Bonjour, donc du coup on est avec Pierre-Antoine qui va nous parler d'un peu d'Utopia 56. Donc en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est ? Bonjour, Utopia 56 c'est une association humanitaire en quelque sorte qui aide pour les réfugiés en quelque sorte. A la base c'était basé sur Calais, c'était les éboueurs de Calais, ce qu'on appelait ça comme ça. Maintenant ça a été mandaté par la mairie de Grande-Synthe qui est à côté de Dunkerque pour être les coordinateurs d'un camp de réfugiés. Et avec MSF qui a construit le camp. Et donc là maintenant le camp a été habilité aux normes européennes. C'est-à-dire que c'est le premier camp de réfugiés aux normes européennes qui existe pour l'instant en Europe. Ce qui a amené l'État finalement à s'intéresser un peu plus près. Et donc du coup d'aider ce camp de réfugiés à vivre. et peut-être continuer à exporter son modèle ou ce genre de choses. Donc c'est un projet citoyen à la base. Donc ça fonctionne à peu près en tout cas à 80% bénévolement. Donc on a besoin de monde, on a besoin de soutien, de dons, ce genre de choses. On travaille étroitement avec les associations qui sont déjà à Calais. Et donc voilà à peu près. Donc du coup tu parlais de modèle. En quoi consiste ce modèle-là ? Est-il différent des autres ? Bah c'est-à-dire que ce camp déjà n'existe pas. Enfin n'a jamais existé. C'est le premier qui existe dans son genre, en tout cas en Europe. Comme je le disais. C'est-à-dire qu'à la base on voit plus des camps comme Calais qui sont des jungles. Là c'est plus un camp qui a été construit pour désengorger les jungles. Et donc du coup amener ces populations migrantes à avoir un habitat un peu plus dans les respects, les normes sanitaires viables en tout cas pour que quelqu'un puisse vivre tout simplement. D'accord. Et du coup vous faites partie de cette association-là depuis combien de temps ? Ça fait à peu près deux mois et demi là maintenant et j'ai pu faire le tour de l'association. Donc c'est très simple. Les gens viennent très facilement sur Utopia56 sur le net. Il y a toutes les informations. C'est-à-dire comment y aller, comment on est hébergé. C'est à peu près 5 euros la nuit. Après arriver sur le site c'est à peu près du 12 heures par jour. Et c'est des actions qui sont toutes simples comme nettoyer les poubelles, servir à manger, préparer, distribution de nourriture, passer du temps avec les réfugiés tout simplement. Pouvoir avoir un vrai échange, c'est très important en tout cas pour leur redonner une espèce de vie tout simplement parce que sur la route c'est pas facile. Ils sont avec très très peu de bagages, souvent des familles, des mineurs isolés, des hommes seuls. Il y a beaucoup de choses. C'est quand même assez atroce de temps en temps. Donc ce genre de camp est extrêmement important pour justement redonner un peu d'humanité. Donc voilà, je vous invite à venir. C'est des très très beaux échanges et tous les gens qui sont venus en tout cas sont revenus changer ou émerveillés. En tout cas ils ont trouvé ce qu'ils voulaient chercher et ils ont donné en échange. Donc c'est parfait. Et du coup quelles sont les compétences ? Ou y a-t-il des compétences à avoir pour devenir bénévole sur ce camp ? Alors effectivement il n'y a besoin d'aucune compétence particulière. Après effectivement on recherche des gens parfois avec des compétences particulières comme des constructeurs ou des personnes qui seraient habilitées à faire de l'organisation, ce genre de choses. Mais c'est surtout de personnes avec beaucoup d'entrains qu'on a besoin. Enfin des personnes qui peuvent venir juste filer quelques coups de main. Que ce soit à l'heure, à la journée, à la semaine ou au mois, n'importe. Tout fonctionne. Donc voilà. Vous parlez du coup de personnes, de bénévoles, mais aussi peut-être du matériel ? Alors au niveau matériel, c'est effectivement beaucoup de dons. On fonctionne avec l'auberge des migrants qui est implantée sur Calais depuis déjà quelques années. C'est surtout des dons de vêtements, de nourriture. Après bien sûr des dons financiers, on n'est pas contre. Après ça, ça sera à voir plus amplement à mon avis sur le site. Vous aurez tout ce qu'il faut. Connectez-vous et vous verrez. D'accord. Peux-tu repréciser du coup l'adresse du site internet ? Alors ça s'appelle Utopia 56. C'est très facile d'accès. Voilà, tout simplement. Merci bien. Je vous en prie, merci de m'avoir reçu.